Le petit déjeuner de ce matin a pour thème le suivant, « Pensez la réhabilitation de votre patrimoine existant en conjuguant création de valeur et performance environnementale et cela dès la phase de programmation. » C'est un sujet qui m'intéresse particulièrement puisqu'on voit aujourd'hui que les rénovations sont très souvent tirées ou poussées par les sujets réglementaires ou par les sujets économiques. Pour nous, il est essentiel de prendre en compte le fait qu'une rénovation, c'est une opportunité et c'est une très belle opportunité de pouvoir créer de la valeur, de pouvoir créer des gains. Mais pour cela, on a besoin de deux choses. D'une part, de dézoomer par rapport au sujet et d'élargir au-delà des sujets réglementaires, économiques, techniques, d'élargir le spectre de réflexion et de le faire très en amont des projets, c'est-à-dire dès la phase de programmation. En termes d'organisation de cette heure, je vais commencer par vous présenter très rapidement la société, puis je passerai la parole. On vous donnera quelques éléments globaux de contexte, notamment précisant pourquoi la rénovation, à la fois est un sujet, mais pourquoi c'est essentiel de prendre en compte cette création de valeur. Puis on abordera des éléments de méthodologie ou disons, quels leviers intégrer et comment les intégrer dans nos réflexions. Et enfin, je reprendrai la parole sur les conditions de réussite et la présentation de notre offre. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à les poser sur le chat questions-réponses et nous y répondrons à la fin de la présentation. Pour cet événement, je suis accompagnée d'Adrien Dumollard, qui est directeur d'Astrance, qui est notre pôle stratégie durable et transition, et de Justine Boumier, qui est directrice de projet au sein du pôle programmation et AMO projet, donc pôle que j'ai la chance de piloter. Pour commencer, qui sommes-nous ? Donc, ARPAS Trans, nous sommes un cabinet de conseil, nous sommes spécialisés dans l'immobilier, nous avons plus de 30 ans d'existence. Il y a quelques années, nous avons décidé de nous engager dans une certification BICORP que nous avons obtenue en 2017, certification qui atteste notre engagement sur des valeurs sociales, sociétales et environnementales. C'est également un label qui promeut la recherche de pistes d'optimisation, d'amélioration, et également de rechercher des impacts positifs. C'est dans cet esprit que nous avons aussi réfléchi à notre raison d'être, et donc on s'est doté il y a quelque temps de notre raison d'être, qui est de créer ensemble un immobilier et des villes à impact positif. L'idée étant que, dans nos réflexions, dans nos accompagnements vis-à-vis de nos clients, que l'on aborde des sujets à différentes échelles, à l'échelle des territoires, à l'échelle des villes, des quartiers, des bâtiments, des aménagements intérieurs, et toujours en recherchant les impacts positifs qui peuvent être engendrés. Cette raison d'être se décline avec trois leviers et trois moteurs de réflexion, qui sont d'agir pour la redirection écologique et réfléchir dans le cadre de nos projets à la façon de prendre en compte les limites planétaires. C'est également de concrétiser l'évolution des modes de vie par l'immobilier et d'avoir un immobilier qui s'adapte aux usages et qui s'adapte dans le temps. Et enfin, c'est de rééquilibrer le vivant et de réfléchir, toujours dans le cadre de nos projets, à la façon de trouver un équilibre entre l'homme et son environnement naturel et l'ensemble de la biodiversité. Pour mener à bien ces missions et cette raison d'être, nous sommes organisés en quatre métiers, le pôle programmation et AMO projet, au sein duquel nous élaborons des stratégies, des politiques immobilières, des référentiels. Nous sommes à la fois en amont des projets sur l'ensemble de ces réflexions et nous accompagnons nos clients pour décliner ces référentiels tout le long de la chaîne des projets, sur la partie programmation, sur l'accompagnement à la mise en œuvre des projets, en phase de consultation, en phase de conception et également jusqu'à la réalisation des projets. Avec un angle d'approche spécifique et un focus spécifique, c'est l'utilisateur, c'est les usages, et c'est de repartir des besoins des usagers, de toutes les personnes qui vont vivre, exploiter, être propriétaires des bâtiments pour pouvoir tirer le maximum de l'immobilier. Un autre pôle, stratégies durables et transition, qui visent à développer des stratégies durables pour des projets qui doivent être à impact positif sur des sujets de matériaux, de carbone, d'énergie, de RSE, de confort, santé, bien-être. Biodiversité et paysages, qui visent à aider nos clients également à protéger et valoriser le vivant dans le cadre des projets immobiliers. Donc là aussi, on intervient de la définition de la stratégie jusqu'à la mise en œuvre de solutions permettant d'aider et de valoriser la biodiversité. Et enfin, le département Workplace Design et Experience, qui, à la fois, conçoit des aménagements intérieurs et qui les met en œuvre, qui les déploie, avec toujours l'objectif d'avoir des espaces qui soutiennent la performance des organisations, qui soient l'image des entreprises et qui soient porteurs de sens. Notre équipe, nous sommes 110 collaborateurs. Nous avons deux agences, une agence à Paris, une agence à Lyon. Nous avons également une équipe qui est implantée à Bordeaux et nous rayonnons à travers l'ensemble de la France, occasionnellement aussi au-delà des frontières. Une équipe qui est pluridisciplinaire pour répondre à tous les enjeux des projets d'aujourd'hui, des architectes, des ingénieurs, des thermiciens, des écologues, des architectes d'intérieur. Donc, il y a eu un large panel auquel nous faisons appel dans le cadre de nos projets. Projet qui s'applique à toute typologie d'actifs, ou disons à une grande diversité de typologies d'actifs, des actifs qui sont plus ou moins techniques, de bâtiments tertiaires relativement classiques à des bâtiments très techniques, type industriel ou recherche, des bâtiments code du travail, des bâtiments accueillants du public. Et bien souvent, une mixité, et de plus en plus de mixité dans les projets immobiliers, alliant les usages et les différentes destinations. Ces projets sont menés également dans différents contextes. Des contextes de construction, et les constructions sont de plus en plus rares et pour des cas particuliers. Des contextes de plus en plus, pour nous, de rénovation, de reconversion, de friches, des contextes également d'exploitation, d'aménagement intérieur. Donc, on est sur tous les types de contextes. Pour des clients qui sont variés, qui sont à la fois des professionnels de l'immobilier, mais également des grands utilisateurs, donc des foncières, des assets managers, investisseurs, promoteurs, et pour les grands utilisateurs, aussi bien grands utilisateurs publics que privés. C'est également ce qui nous permet d'avoir une bonne connaissance des utilisateurs finaux et de toutes les parties prenantes des bâtiments, et qui nous permet d'intégrer l'ensemble de ces besoins auprès de l'ensemble de nos clients dans tous les types de missions que nous menons. Merci Anne-Sophie. Du coup, dans notre réflexion de ce webinaire, on a décidé de faire ce webinaire par rapport, bien sûr, sur la base de nos métiers, mais aussi sur les projets qu'on croise. Et on l'a fait dans un cadre, finalement, d'enjeux. C'est-à-dire, aujourd'hui, on est encadré par des enjeux de plus en plus nombreux, de plus en plus durs, avec des réglementations et des demandes de clients qui se durcissent avec le temps. Donc, c'est plus difficile, plus cher. Et du coup, dans ce contexte, comment finalement arriver à sortir un projet en créant de la valeur, alors valeur immobilière ou valeur sociale ou environnementale ? Donc, ces enjeux, c'est les suivants. Donc, finalement, il y a encore une petite décennie, on pouvait assez facilement faire un projet en se concentrant sur la partie économique, réglementaire et les besoins de nos clients. Mais avec le temps, se sont venus se rajouter finalement une réglementation qui est toujours plus complexe, intégrant du coup des sujets plus variés. Le côté économique, c'est un cadre avec des matériaux qui deviennent de plus en plus chers. Au final, du coup, ça sous-entend que toute la chaîne va finir pour augmenter. Donc, le coût d'achat, la location, et donc ça se pose des questions de densification. Et après, plus largement, viennent se poser les questions de prise de conscience globale, environnementale. Donc, ça va être les enjeux anticipation et adaptation, finalement, où les aspects renaturation, décarbonation et sobriété vont répondre. Et du coup, ça, ça va faire que nos élus vont y répondre aussi. Et on a de plus en plus de villes qui sont sur des projets où on va mettre en place des coulées vertes. Ou du coup, si on prend l'exemple de Paris, il y a tout un tas de plans avec des limitations sur l'aspect énergie, sur l'aspect carbone. On a les réglementations de plus en plus dures et avec une planification finalement de ces enjeux. Donc, ces enjeux, l'idée, c'était de faire un petit mapping, en fait, pour montrer les évolutions franchement liées à l'environnement. Donc, chaque point représente finalement un durcissement de seuil. Donc, on se rend compte que finalement, d'ici 2030, on a déjà toutes ces réglementations qui vont apporter quelque chose d'encore plus difficile. Si on prend le décret BAX, par exemple, on va être obligé de mettre une GTB si on a plus de 70 kW de chauffage et de climatisation. et attention, ce n'est pas si je rénove, je dois la mettre quoi qu'il arrive. Du coup, 2027, c'est demain et ça concerne déjà les projets sur lesquels on travaille. La loi F-Gaz, on en parle un peu moins en ce moment, mais du coup, ça va poser la question de l'obsolescence de technologies qu'on a peut-être posées en 2000 puisque du coup, en fait, elle évolue assez vite et on va interdire certains flux de frigorigène. Donc, on ne pourra plus les remplacer. Si on a des matériels qui n'est pas compatible et qu'on ne peut pas changer, du coup, on va être obligé d'acheter de nouvelles pompes à chaleur, par exemple, alors qu'elle a moins de 10 ans, elle aurait pu continuer de fonctionner. L'ARE 2020, dans le cadre de la rénovation, on se dit, bon, je ne suis pas concerné parce que je suis dans le neuf, mais si on se pose la question de la densification des usages, elle va quand même pouvoir concerner un bout de projet neuf sur un site où il y a plusieurs bâtiments ou une extension en toiture ou une extension horizontale. Donc, il faut la prendre en compte et elle se durcit aussi avec des seuils 2025, 2028, 2031. La zéro artificialisation nette, du coup, pour rappel, l'objectif, c'est d'aller chercher d'ici 2050, du coup, ne plus artificialiser les sols. Donc, ça passe, ça ne concerne pas que l'immobilier puisqu'il y a des enjeux du coup de compensation via la reforestation, bien sûr, mais on est tous directement impliqués par ça puisque finalement, ça va fortement pousser la rénovation par rapport à un projet neuf, sachant qu'il y a même certaines typologies de projets qui vont être interdites. Le décret tertiaire, on est tous dedans depuis quatre ans maintenant, on sait qu'il va se durcir avec le temps, les seuils ont encore évolué il n'y a pas longtemps et les arrêtés, il y a quelques bonnes nouvelles, mais les arrêtés continuent d'arriver et du coup, la quantité d'immeubles concernés augmente. Il n'est pas question aujourd'hui de prévoir une rénovation, on va livrer quelque chose en 2028 qui du coup, ne sera déjà pas conforme à 2030, ça indique que notre acheteur, notre locataire ou nous-mêmes allons devoir faire une nouvelle salve de travaux deux ans après. Et je termine par la CSRD, donc pour rappel, la CSRD, c'est Corporate Sustainability Reporting Directive. Donc du coup, la CSRD, c'est purement du reporting. Donc du coup, l'idée de la CSRD, c'est qu'elle va concerner des entreprises en fonction d'un certain chiffre d'affaires, en fonction d'un certain nombre d'employés. On pourrait faire un webinaire complet sur la CSRD, mais ici, ce qu'on veut dire, c'est que ça va concerner 50 000 entreprises en Europe, qu'elles soient européennes ou non européennes. Et finalement, ce qu'il faut retenir de ça, c'est que vous n'y serez peut-être pas soumis, vous directement. Peut-être que dans la salle, il y a des gens qui y seront soumis. On a discuté tout à l'heure, je sais qu'il y en a qui y seront soumis. Mais vos grands clients, eux, ils le seront. Et ces clients, du coup, déjà, ils vont avoir des choses à gérer sur leur manière de gérer leur société et sur les aspects sociaux de leur société. Encore une fois, je dis qu'on pourrait faire un webinaire complet, mais il va aussi vous demander des comptes là-dessus pour son propre reporting à lui. Et donc là-dessus, il faudra que vous ayez bien en tête dans un projet de rénovation tous les aspects environnementaux, donc la biodiversité, la pollution de l'eau, la gestion des déchets, l'énergie, le carbone, l'adaptation au changement climatique. Et donc, voilà, on va arrêter là pour la réglementation. Ça fait déjà un gros jet à mettre dans la partie programmation d'une rénovation. Et en plus de ça, il va falloir ajouter les changements d'usage et l'évolution des esprits que va vous présenter Justine. Merci, c'est bon. Donc, en effet, tous les phénomènes qu'a expliqué Adrien impactent directement ou indirectement nos programmes d'actifs. En plus de ça, on va avoir un contexte qui ne cesse d'évoluer, qui nous amène à repenser notre façon de travailler, d'échanger, de vivre. Et on va avoir, du coup, des questionnements directs sur la programmation, que ce soit des questions de densité. Combien de mètres carrés je dois prévoir par collaborateur au bureau? Comment faire revenir mes collaborateurs au bureau? Qu'est-ce que je peux faire de ce parking aérien impermabilisé qui, demain, ne servira peut-être plus? Comment je peux me chauffer, me refroidir demain avec les questions du coup de confort d'été? En Ile-de-France, en parallèle, on a un grand nombre de mètres carrés inoccupés. C'est d'ailleurs valable aussi dans les grandes métropoles de France où ils sont soit inoccupés, soit ils ont besoin d'un très gros rafraîchissement, soit ils ne sont pas conformes aux réglementations actuelles et ils seront encore moins conformes aux réglementations de demain. Pour les logements, par exemple, on a la quasi-totalité du parc en Ile-de-France qui a été construit avant la première réglementation thermique, pas la réglementation environnementale. Pour les bureaux, on est passé entre 1975 et 2022 de 20 millions à 42,6 millions de mètres carrés et on a 4,4 millions de mètres carrés aujourd'hui qui sont inoccupés ou alors qui sont laissés à l'abandon. Et ce phénomène, il ne cesse d'augmenter du coup avec la COVID-19 et avec l'augmentation du télétravail et donc il y a encore moins de besoins de bureaux. Donc, on voit que le marché de l'immobilier est un tournant assez crucial avec des nouvelles attentes où les collaborateurs des bureaux veulent avoir des quartiers mixtes, vivants, attrayants et les occupants de logements veulent plutôt avoir de l'adaptabilité, de la modularité, des espaces un peu différents et qu'ils soient bien isolés. Donc, vu qu'on a 80% du parc immobilier qui est déjà existant, on se dit que l'on peut, plutôt que faire du neuf, du coup, s'orienter plus vers la réhabilitation pour pouvoir répondre à ces nouveaux enjeux. Donc, chez Arp, chez Arpastrans, on voit toutes ces opportunités, enfin, toutes ces contraintes, tout ce contexte qui est un peu difficile comme des opportunités de faire mieux, mais en ayant une approche globale qui va allier à la fois le levier d'usage et le levier technique. Donc, pour ce faire, notre force, c'est nos quatre pôles qu'a présenté Anne-Sophie avant. On va pouvoir traiter la partie levier d'usage grâce au pôle de programmation et de conseil et à la partie au pôle aménagement ou workplace design pour tout ce qui est aménagement de bureaux. Et en parallèle, sur le levier environnemental, on a Arpastrans avec la stratégie durable et la transition et pour la partie biodiversité Gondwana. On est quand même réaliste, on sait que, du coup, les promoteurs, les grands utilisateurs ont besoin d'avoir de la rentabilité, ont des contraintes de coût et donc, il faut qu'on trouve des solutions qui sont peu coûteuses ou alors qui vont être rentables sur le long terme. Et ça passe par le fait qu'on agisse sur toutes les typologies d'actifs et donc, on va être en mesure d'identifier précisément le besoin de chaque typologie d'actifs. Et en plus de ça, sur la rénovation, c'est une activité qui est vraiment grandissante chez nous. En 2023, on a plus de 50 % de nos projets qui étaient issus de projets d'actifs déjà existants et donc, on commence à bien maîtriser aussi ce domaine sur le levier technique. On a compris qu'on avait plusieurs leviers. Finalement, on a des contraintes par rapport aux besoins de nos clients qui évoluent, on a des contraintes par rapport à la réglementation mais finalement, ces contraintes, comment les transformer en opportunités ? L'idée, ça va être de penser le plus tôt possible à tout. L'idée de là, c'était juste de montrer un peu ce nuage de points qui représente chaque durcissement de seuil et positionner un projet qu'on démarrerait maintenant. La phase programmation va se terminer l'année prochaine et on peut estimer que la livraison, si tout se passe bien, va opérer en 2028. Mais finalement, que ce soit pour vous-même en tant qu'utilisateur, que ce soit pour commercialiser le bien ou pour le louer, les besoins des grands utilisateurs, tous ceux qui vont être soumis justement à la SSRD plus tard, vont sûrement avoir des objectifs par rapport à leur patrimoine qui vont en découler sur des objectifs pour vous, plus le fait que du coup, pour faire revenir leurs travailleurs au bureau quand ils en ont le besoin, va falloir avoir un actif attractif. Déjà, ce qu'on va se dire, c'est que si on veut valoriser le bien, il ne faut pas penser à la réglementation telle qu'elle est là et ce qu'on a puisqu'on a tout un nuage de points qui va venir rajouter de la complexité dès la livraison du bâtiment et faire que notre bâtiment risque d'être obsolète dès sa livraison. C'est quand même l'objet historique de la programmation jusqu'à là, rien de nouveau. Après, c'est juste intégrer tous ces curseurs qui nécessitent des connaissances techniques de plus en plus importantes. Pour y arriver, il va falloir penser aux usages. On a deux leviers qu'on va vous présenter aujourd'hui en rentrant un peu plus dans le détail. Le levier d'usage et le levier environnement. Le but, ce sera d'avoir un programme derrière qui va vous permettre et on donnerait quelques exemples d'avoir un site avec un état initial et ensuite d'être capable d'accoler à ce site trois grandes valeurs. Une valeur sociale en faisant une bonne analyse globale sur le site. Est-ce qu'on peut le densifier ? Quelles sont ses forces et faiblesses à l'instant T et comment le site peut lui-même apporter finalement à son environnement direct une approche en coût global sur la partie économique en prenant en compte finalement des aspects liés aux contraintes pour essayer de trouver le juste milieu économie par rapport aux opportunités que donne le site ? On aura encore quelques exemples. Et du coup, ensuite forcément la partie environnement qui est poussée par la réglementation mais avec une prise de conscience où on a tous envie de faire en sorte que nos projets amènent à une amélioration globale plutôt qu'à une détérioration. Je vais laisser la parole à Justine qui va vous présenter la partie usage en plus en détail. Merci. Alors, concrètement, quelle méthodologie appliquée pour avoir une approche globale dès la phase amont ? Donc, on considère que vous avez un site que vous avez identifié qui a du potentiel du potentiel de quoi on ne sait pas trop encore et le but, ça va être d'identifier les conditions de faisabilité en termes de contenu, de mode de fonctionnement, de budget, de planning pour être performant à la livraison de votre projet. Donc, il va d'abord falloir identifier les besoins des différentes parties prenantes. Le but, c'est d'élargir au plus grand nombre de parties prenantes possibles pour pouvoir avoir des besoins qui sont très divers pour ensuite resserrer vers une synthèse de besoins. Donc, ça va se faire soit via des entretiens individuels, des entretiens collaboratifs, des ateliers de co-design, de concertation. En parallèle, vous avez un site du coup identifié qui évolue dans un quartier, dans une ville et on a besoin de savoir que va devenir ce quartier, que va devenir cette ville et quelle est la programmation la plus adaptée et ce qu'elle va répondre, du coup, est-ce que le site est adapté pour répondre aux besoins qui sont identifiés. Ensuite, ça va nous permettre du coup d'avoir une première synthèse avec un nombre de mètres carrés minimum que doit occuper ce site. Il y a également les usages, étant donné qu'on est sur un bâtiment qui est déjà existant, peut-être que ces usages doivent être conservés et donc quel mètre carré on alloue à ce besoin numéro un. Ensuite, on va essayer de retrouver un peu plus de surfaces encore disponibles. On a identifié qu'il y avait besoin d'un certain nombre de surfaces et via les opportunités du site et la densification qui peut être faite, on va réfléchir déjà par les aménagements intérieurs à combien de mètres carrés on alloue à chaque personne et donc est-ce qu'on peut densifier à l'intérieur du site. Ensuite, on va regarder au niveau plus global du bâtiment en tant que tel. Est-ce qu'il est possible de surélever, d'étendre, de surélever et d'étendre, de compléter les dents creuses et ça va nous permettre d'avoir du coup une surface maximum utile qu'on va pouvoir utiliser pour ce bâtiment. Je vais illustrer par un petit exemple. On a un projet de bureau en première couronne parisienne qui avait 4000 mètres carrés de surface utile de bureau et un peu plus d'une centaine de collaborateurs. Déjà, ils étaient plutôt bien à l'aise et avec le Covid, tout le monde est parti en télétravail, plus personne ne veut revenir au bureau et donc le client se demandait un peu comment faire pour faire revenir les collaborateurs et en même temps densifier et du coup avoir des ressources économiques, des gains économiques sur ce site qui a un potentiel d'évolution assez intéressant. Avec cette évaluation des besoins, l'évaluation du site, sa qualité architecturale, technique, etc., on a pu passer du coup de ces 4000 mètres carrés qui étaient utilisés par un seul occupant aujourd'hui à 1000 mètres carrés de surface utile en besoin et donc ça libère 3000 mètres carrés pour pouvoir faire de nouveaux, avoir de nouveaux usages qui sont complémentaires et qui vont permettre de rendre le site un peu plus attrayant. Donc si je résume, on a un site avec des mètres carrés minimum à avoir pour ce besoin numéro 1. On a un nombre de mètres carrés maximum que l'on peut avoir et il faut trouver des nouveaux usages qui vont être complémentaires pour le site. Donc on va réaliser un benchmark des différents modes de travailler, de vivre, en fonction de la typologie du site. On va pouvoir définir après les conditions de faisabilité, que ce soit technique au niveau sécurité, au niveau accessibilité, gestion des flux, etc. Et estimer le coût travaux de cette opération. Le coût travaux, ça va être une dépense pour notre client, mais il va avoir également des recettes grâce aux nouveaux usages qui vont faire venir à l'intérieur du bâti. Et en plus de ça, par contre, ça va être contrebalancé par le coût d'exploitation du site encore qui est du coup une dépense. Si je reprends mon exemple, ce client avait 4000 m² qu'il continuait d'exploiter et 3000 m² vides. On a identifié les différents usages, que ce soit de la restauration, des centres de formation, etc., qui pouvaient être accueillis dans le site. Il s'est posé la question de s'il fallait passer en bureau opéré ou garder l'exploitation en propre. On a fait des évaluations financières assez grosses mailles juste pour voir que sur les lignes grises, c'est le coût cumulé du fonctionnement actuel du bâtiment. Évidemment, ce ne sont que des dépenses et au fur et à mesure des années, ça se cumule. Les fourchettes, soit la zone verte ou la zone violette, ce sont les coûts cumulés estimés si on passe en bureau opéré ou en exploitation. On a des recettes, mais on a soit toute l'exploitation qui est gérée par le bureau opéré, soit pour l'exploitation en frein. On voit par exemple que pour ce projet, le bureau opéré était le meilleur schéma. En tout cas, c'est le schéma qui a le plus de chances d'être économiquement viable sur le long terme pour notre client. Merci Justine. Justine a terminé sur cette partie analyse en coût global avec deux solutions, deux scénarios orientés usage par rapport à un besoin client qui a besoin de réduire son espace. Maintenant, si on raisonne sur un site, toujours en approche globale et par rapport à ce qu'on s'est dit tout ailleurs, on va atterrir sur ces cinq thèmes. Ça, c'est les mots d'aujourd'hui liés à la réglementation et finalement, qu'est-ce que l'expert va pouvoir apporter comme réponse et qu'elle analyse il va pouvoir apporter au programme suffisamment tôt pour ne pas se faire piéger en phase conception. L'idée, ça va être de traiter ces cinq thèmes qui aujourd'hui doivent être présents et vont faire l'objet peut-être de réglementations un jour ou en faisant déjà l'objet d'une réglementation. Depuis toujours, on a le thème énergie. L'énergie, c'est facile. Aujourd'hui, on va essayer de faire une analyse en coût global là-dessus. On connaît les prix de l'énergie, on connaît à peu près le prix des investissements qui doivent être faits sur une installation. On arrive assez rapidement à faire des analyses en coût global sur ces sujets-là. Pour la partie carbone, l'énergie est une part du carbone et l'impact de vos travaux va influencer fortement cette partie-là. Il faut être capable d'avoir des attentes sur ces sujets. Ensuite, de plus en plus présents, avec l'arrivée du diagnostic PEMD, on a la partie déchets et réemploi qu'il faut prendre en compte suffisamment tôt parce que le réemploi, si on veut en profiter, il faut regarder ce qu'il y a sur place, parfois même avant d'avoir acquis un immeuble. s'il est déjà à vous, essayez de se servir de ce que vous avez. Nos locaux sont un bon exemple. Vous pourrez en échanger avec Julie à la fin du webinaire. La biodiversité. Aujourd'hui, on sait que l'effondrement de la biodiversité, on parle du réchauffement climatique, mais c'est une autre catastrophe qui nous attend. Aujourd'hui, il y a un vrai sujet à bien prendre en compte le sujet biodiversité sur un projet ou sur une idée. Au sujet d'actualité également, l'adaptation au changement climatique, on a des solutions. Il faut juste essayer de qualifier les risques de notre immeuble ou de notre site pour être ensuite capable d'y apporter des solutions et de prendre les bonnes décisions. Inondations, crues, incendies, on n'est pas trop soumis, il y a eu des tremblements de terre récemment. Tout ça, ça fait partie du sujet d'adaptation, pas forcément au climat, mais en général. Aujourd'hui, en tant qu'expert, l'idée, c'est de faire une analyse programmatique, une stratégie, un cadrage tel qu'on a l'habitude de les voir depuis des années et venir y ajouter finalement un audit 360 multicritères. Du coup, ça fait beaucoup de sujets, mais l'idée, c'est de réduire à cette analyse de cadrage les sujets à des indicateurs. Un bâtiment existant, il peut avoir des forces, il peut avoir des faiblesses, même si d'un premier abord, il a l'air un peu mauvais. Peut-être que son emplacement le rend, il a une carte joker sur la partie inondation parce qu'il a une hauteur. Il peut y avoir plein d'exemples. Pour la partie carbone, la structure est bien, il n'y aura pas beaucoup de travaux à faire. Il y a plein de choses à réemployer sur site. Par contre, il n'y a aucun espace vert. Bien sûr, c'est une analyse à faire au départ et ensuite, sur chacune de ces analyses, il faut venir apporter des solutions et être capable de savoir si ces solutions vont coûter cher ou si elles ne vont pas coûter cher. Je vais essayer de faire un focus sur chacun des sujets pour savoir qu'on peut venir intégrer sur un cadrage avant la mise en place d'un programme sur un site ou un parc. Déjà, il y a la partie réemploi sur site. Pour ça, on a deux diacques et md. on va déclarer le matériel réemployable sur notre site. Par contre, on n'a pas l'obligation forcément de le faire. Mais déjà, c'est une ressource sûre. Bien sûr, ça va demander des adaptations à un chantier. C'est pour ça qu'il faut y penser tôt. Si on veut ensuite consulter les entreprises, il va falloir qu'ils se disent « je vais stocker mon matériel quelque part ». On peut faire plein de choses. Aujourd'hui, il y a des beaux exemples de réemploi. On peut découper des portes pour en faire des brises soleil. Ça, c'est incroyable. Mais du coup, ça se fait. Ça, c'est déjà vu. Après, on peut stocker tout un tas de matériel sur place qui est intérieur. Après, la question va se poser de l'obsolescence de certaines choses. On sait qu'une vieille ventilation, est-ce qu'on la garde ? Ce n'est pas toujours la bonne idée parce qu'on sait qu'on va rentabliser très rapidement l'énergie sur les systèmes. Mais il faut se poser cette question. Ça, c'est du sûr. C'est l'avantage de la rénovation. Vous allez pouvoir mettre en avant du réemploi. Du coup, il faut le qualifier suffisamment tôt. Ensuite, il faut regarder ce qui se passe autour. La filière du réemploi, c'est une filière qui s'organise. Ça avait démarré avec le booster du réemploi qui était pas mal poussé il y a quelques années. On a avancé sur ces sujets. Aujourd'hui, il y a pas mal de grands groupes qui commencent à avoir leur propre ressourcerie. Il y a des initiatives globales via des sites internet qui viennent pouvoir pousser. j'ai un chantier, je vais me débarrasser de ça. Il y a beaucoup d'associations qui viennent récupérer ça. Ça peut se valoriser. Mais du coup, derrière, vous pouvez aussi en profiter pour votre chantier. Du coup, la question se pose de je fais mon programme et le jour où j'arrive au moment où j'ai des besoins de la ressource et je pense que ça arrivait beaucoup aux promoteurs, il y a une rupture de stock sur la ressource sans réemploi et notre partie carbone est beaucoup moins impactée par ça. Du coup, il pense être tôt. Ça permet de se poser la question de aller en est où la filière et qu'est-ce que c'est l'indicateur réaliste finalement de matériaux réemployés que je vais pouvoir faire. Je vais prendre tout ce que je peux réemployer sur site. Je vais venir et ajouter un peu de réemploi hors site et du coup, je vais tout simplement intégrer à mon programme la partie réemploi mais de manière juste pour ne pas que ça me coûte trop cher une fois que je suis arrivé en fête chantier. Pour chaque slide, j'essaie de vous mettre en avant aussi les marqueurs qualité puisque aujourd'hui, ça s'est aussi poussé par la partie CSRD, c'est les certifications apportent forcément un niveau d'exigence qui derrière est reconnu et certifié. Pour la partie réemploi, je vais citer comme exemple la certification Circolab. Le réemploi, il a un impact fort sur le carbone en rénovation puisque mécaniquement, aujourd'hui, on commence quand même à connaître les matériaux qui ont un impact carbone important. Donc, les questions qu'il faut se poser au début, c'est directement lié à la présentation qu'a fait Justine tout à l'heure, c'est qu'est-ce que je peux garder ? Le réemploi, on va pouvoir avoir un impact quasiment zéro sur le choix d'avoir réemployé une ressource sur site. Ensuite, il y a des choses que je dois démolir parce que dans certains cas, je peux avoir des espaces extrêmement mal faits en structure acier qui posent des problèmes d'adaptation parce que ça fond avec l'incendie qui pose des problèmes rouillis, qui pose des problèmes de conduction. En fait, je vais boire avoir isolé ça, du coup, je vais avoir quelque chose de mauvais. Donc après, si en plus, architecturalement, ce n'est pas bon, il faut quand même se poser cette question de démolition de temps en temps, mais du coup, ça va avoir un impact carbone opposé. Et après, il viendra se poser la question aussi de la densification, donc peut-être mettre un peu plus l'accent sur les systèmes pour ensuite mettre moins de matériaux pour avoir plus de monde. Pour se positionner là-dessus, le mieux, c'est vraiment de regarder ce qui se passe sur le marché. Il y a toujours la trajectoire carbone de la SNBC qui permet de guider un peu le tout, mais il faut bien regarder aussi les politiques RSE des grands groupes parce qu'aujourd'hui, tout le monde se fixe des objectifs à échéance 2030-2040, donc on est bien avant le 2050 de l'État. Parfois, en faisant votre projet, si derrière, c'est la commercialisation, l'objet, vous allez peut-être sortir quelque chose où vous vous dites que tous ces locataires-là, j'oublie, mon immeuble ne sera pas aligné à leurs attentes. Je voulais juste conclure sur le fait qu'il y a la notion de déménagement. En fait, c'est des missions qu'on nous demande de plus en plus. On appelle ça des stay or go. C'est analyser un portefeuille d'actifs où veut aller à une entreprise et lui dire est-ce que moi, je dois déménager ou rénover mon site pour voir quel est le choix qui a l'impact carbone le plus faible. Sachez que ce genre d'analyse existe de plus en plus aujourd'hui. Là, c'est simple, on connaît bien l'indicateur. C'est des tonnes de CO2 équivalent par mètre carré. En termes de carbone, j'ai laissé le plus c'est moi volontairement parce qu'aujourd'hui, il y a le mérite d'avoir un référentiel. Le truc, c'est difficile de l'appli qu'à de la rénovation. Sinon, il y a les labels BBCA qui est présent en oeuf et en rénovation. Un peu moins connu mais assez complet avec une approche intéressante, c'est le label zéro carbone de Living Future qui est un label qui va jusqu'à la compensation. Le but, c'est vraiment d'arriver à zéro. Donc, sobriété, performance et puis derrière, compensation. ça peut faire l'objet d'un webinaire complet aussi. N'oublions pas, l'énergie, elle est là depuis longtemps. Pour rappel, première réglementation thermique RT 2000. Non, il y en a eu une avant. Excusez-moi, j'ai dit une bêtise. Du coup, il n'y avait pas encore de calcul. Mais du coup, on a commencé à avoir des obligations un peu correctes à partir des années 2000. Donc là, le sujet, il est vaste. On a pas mal d'indicateurs. Mais par contre, il y a des opportunités. Typiquement, le décret tertiaire, j'ai fait énormément à titre personnel d'analyse où on a pris un bâtiment. On se dit, allez, on attaque notre projet de rénovation. Et le locataire, il est parti alors que ça faisait trois ou quatre semaines qu'il était parti et personne n'a pensé finalement à demander des factures ou quoi que ce soit. Et on va utiliser des valeurs en seuil absolu. Je ne vais pas rentrer trop dans le détail, mais du coup, on va vraiment se tirer une balle dans le pied parce qu'on avait un bâtiment qui était très consommateur pendant dix ans. On aurait pu se contenter d'un moins 40% ou d'un moins 60%. Et finalement, on va devoir aller chercher un niveau de bâtiment neuf juste parce qu'on n'a pas finalement pensé suffisamment tôt à ce sujet du décret tertiaire. Donc ça, typiquement, en termes d'approche valeur et en approche coût, c'est vraiment quelque chose à faire. Parfois, il faut même se poser la question de payer l'ancien locataire pour qu'il nous envoie ses factures. Pour la RTRE, voir si elle est applicable, ça va dépendre des villes aujourd'hui. Avec le plan Climat Paris, dans certains cas, même si votre bâtiment n'est pas soumis ou si vous avez besoin d'une labellisation, vous allez peut-être devoir faire une calcul RTX sur un bâtiment et respecter un certain seuil en termes de consommation. Donc ça, il faut l'analyser, il faut le savoir et du coup, il faut vérifier pour ensuite pouvoir intégrer au programme des solutions et du coup, consulter les entreprises sur la baisse de quelque chose qui va fonctionner. Et pour finir, le décret BAX, encore un exemple. Voilà aujourd'hui, le seuil 2027 du décret BAX, il faut vous dire que sur une conception passive, on pourrait presque monter à 5000 m2 sans y être soumis. Alors qu'un bâtiment de 700 m2, un peu mauvais peut également y être soumis. Donc en fait, des fois, si vous avez 80 000 ou 150 000 euros à mettre par rapport à ça, il faut se poser quand même la question de se dire est-ce que ça ne vaut pas mieux de mettre un petit coup d'isolant sur mon immeuble pour éviter de me payer une GTB qui va me coûter un bras et finalement va me permettre de fermer mes stores automatiquement alors qu'au fond, est-ce que c'est vraiment ça qui va nous permettre d'avoir un bâtiment performant ? Je ne sais pas, ça aide, mais du coup, ce n'est pas forcément la priorité. Pour les indicateurs globaux, je voulais terminer dessus parce que là, on est large sur l'énergie, mais du coup, on va devoir avoir un seuil par rapport à une référence. Donc en fait, c'est des niveaux qu'il faut absolument intégrer au programme. Ça veut dire qu'il faut aussi donner cette référence, intégrer au programme et du coup, le prévoir pour les entreprises. Et je voulais également terminer sur la partie énergie avec le contrat de performance énergétique, finalement, qui a une approche assez publique. Il y a déjà beaucoup de gestionnaires de parcs privés qui les mettent en place. D'ailleurs, un des plus gros CPE français, ce n'est pas du tout, il n'est pas public, il est privé. C'est plusieurs millions de mètres carrés. Et du coup, en fait, ça, ça vous permet d'avoir une garantie. Et en plus, il y a des subventions autour de la mise en place de ce genre de sujet. Et si vous partez sur un programme en conception, en réalisation, en exploitation, en maintenance, vous pouvez intégrer d'entrée de jeu du point CPE qui peut se mettre en avant en disant de toute manière, même si votre bâtiment consomme plus que prévu, le mainteneur vous remboursera. C'est un peu ça l'idée. Et après, pour ce qui est des marqueurs de qualité, du coup, vous avez BBC Finergie Rénovation qui a été mis à jour très récemment. Il y a un programme expérimental sur la partie patrimoine parce qu'on sait que c'est plus compliqué d'avoir de l'efficacité énergétique sur la partie patrimoniale. Et du coup, BBCA, bien sûr, qui intègre la partie carbone mais aussi la partie énergie sur la partie rénovation. Suivier aussi d'aujourd'hui, la biodiversité. Alors ça, quand on a l'innovation, on se dit, c'est vrai que souvent, je vais le construire du neuf, je vais avoir des espèces protégées. Là, je vais me poser la question, ça va être un sujet vraiment dont il va falloir que je m'occupe, sinon je risque d'avoir de fortes non-conformités. Eh bien, aujourd'hui, on vient de plus en plus nous voir pour ces sujets. Déjà, parce qu'il y a une volonté d'amélioration dans certains cas, mais il faut faire attention. Aujourd'hui, si vous avez un site où vous avez un faucon ou une espèce de chauve-souris qui est venue s'installer, vous ne pouvez pas les déloger comme ça et c'est très important de venir faire les diagnostics suffisants. Et ça, le savoir d'entrée de jeu, ça se planifie aussi. S'il faut reloger l'espèce, y penser suffisamment tôt, ça peut éviter de grandes déconvenues. Donc ça, c'est des aspects RSE, réglementation. La réglementation a se durci beaucoup sur l'aspect FANFLOR. Et après, les questions qu'il faut se poser, c'est comment j'améliore la biodiversité d'entrée de jeu et donc pour le faire, les solutions, il y en a pas mal, on peut renaturer, il y a des plans de sauvegarde des arbres aussi, on peut végétaliser une toiture, ça on le fait depuis assez longtemps. Et après, c'est analyser l'architecture pour voir si elle est favorable ou pas aux vivants. Et si elle est améliorable, bien sûr, on ne peut pas faire n'importe quoi si on est sur du patrimoine classé. Mais il y a toujours des solutions qu'on peut mettre en place d'entrée de jeu pour avoir un bâtiment aligné sur ce sujet qui est fortement poussé par la CSRD. Rappelons qu'à la CSRD, la biodiversité, c'est un indicateur complet. C'est le SRS 4, vous pouvez regarder, qui regroupe du coup tout un tas de règles de reporting sur les entreprises. Donc, c'est vraiment porté et poussé par cette directive. Pour ce qui est des labels qu'on peut essayer de viser sur un programme de rénovation, vous avez les plus connus qui sont Biodiversity et Finature qui vont conserver directement du coup le site et vous avez la partie Ecojardin si vous avez du coup des espaces verts importants. Pour finir du coup sur ce focus, la partie adaptation, Astrans et Arpastrans du coup a mis en place un DPR. On aime bien les indices de connectivité et les notes chez Arpastrans. Donc, du coup, l'idée, c'est de regarder de manière un peu flash le site tel qu'il existe aujourd'hui, regarder sa exposition aux risques, le niveau de vulnérabilité qu'il a et ensuite, qu'est-ce qu'on peut mettre en œuvre finalement pour corriger. Aujourd'hui, il y a quand même quelque chose qui ressort souvent, c'est quand même la situation de vague de chaleur. On y est tous confrontés tous les étés si on peut avoir une clim pas assez puissante et puis c'est un peu le côté vicieux de la clim, c'est je suis bien dedans mais finalement, je trouve dehors. Du coup, ça pose la question et c'est directement lié ensuite à la renaturation avec les îlots de chaleur urbains. et la clim ou pas clim. Une fois qu'on a fait tous ces focus, encore on parlait de cette notion de regarder globalement. L'idée, c'est tout simplement de faire un nuage de points, venir analyser ensemble les sujets qu'il faut mettre en avant en se disant qu'est-ce qui coûte cher, ça va apporter beaucoup de valeur à mon bien, qu'est-ce qui ne coûte pas cher mais qui va me permettre d'apporter beaucoup de valeur à mon bien et qu'est-ce qui est cher et n'apporte rien. Ça permet de faire une première analyse, tout simplement mettre ça là-dedans pour arriver à une approche un peu globale. L'idée, c'est par exemple, on peut imaginer un bâtiment qui a une installation gaz comme on en a encore beaucoup qui est mal isolée donc qui part d'un niveau carbone mauvais mais qui a un potentiel de rempli sur site est important, c'est-à-dire qu'à ce stade-là forcément, on n'a pas grand-chose donc on vient apporter quelques ressources hors site pour augmenter la partie réemploi et avoir une bonne note. Et après, l'exemple sur les scénarios que je voulais montrer, les travaux... Ah, j'ai eu un... Du coup, ensuite, sur la partie biodiversité, on peut se dire que le premier scénario a tendance à la détériorer donc on pourrait venir apporter quelque chose de plus pour venir rattraper l'impact de nos travaux sur la partie biodiversité. Après, sur l'adaptation, on se dit qu'il y a quelque chose à faire, ça concerne surtout la partie vague de chaleur donc il va y avoir un certain budget à allouer pour améliorer ce bâtiment, c'est fixe, on ne peut pas faire grand-chose. Et après, sur d'autres scénarios, typiquement, le carbone, on peut imaginer se dire bon, je vais quand même rester sur une rénovation légère, mettre un peu le paquet sur la partie énergie pour réduire du coup finalement mes coûts sur cette partie-là et trouver une espèce d'équilibre avec un dernier scénario donc toujours en parlant de cette approche globale. Pour conclure sur cette approche globale, du coup Anne-Sophie va vous faire un petit récapitulatif des conditions de la réussite en intégrant ce levier usage et ce levier environnement. Merci Adrien. Donc effectivement, pour conclure cette présentation, on a synthétisé d'une façon très simple quatre conditions de réussite qui nous paraissent vraiment essentielles. La première, pour une rénovation réussie, c'est adopter une approche globale. Comme vous l'avez vu, c'est de prendre en compte bien sûr les aspects réglementaires, bien sûr les aspects techniques, bien sûr les aspects économiques, c'est de prendre en compte les aspects d'usage et la façon dont avec des nouveaux usages, avec une densité d'usage, avec une réflexion sur la chronotopie, on va pouvoir maximiser l'utilisation, la densité et pouvoir créer effectivement de la valeur. C'est la façon dont on va intégrer tous les aspects environnementaux. C'est aussi avoir une approche globale d'un point de vue de la création de valeur, c'est-à-dire une création de valeur qui est certes économique, mais pas que économique, c'est aussi cette valeur immatérielle qu'il faut arriver à prendre en compte et d'une façon ou d'une autre à valoriser, parce que c'est aussi elle qui va porter les projets de rénovation. Le fait d'avoir des usages, par exemple, qui sont plus adaptés aux besoins, d'avoir quelque part des collaborateurs qui sont plus satisfaits, qui viennent au bureau, de créer aussi une performance par ce biais-là est quelque chose qui est à prendre en compte. Le fait d'avoir un patrimoine qu'on pourra revendre ou relouer plus facilement est à prendre en compte. Et le fait d'avoir un apport environnemental de biodiversité, de carbone, de réemploi est aussi à prendre en compte dans ce calcul. D'où cette idée d'approche globale. C'est aussi une approche globale qui consiste à sortir du bâtiment pour réfléchir les rénovations à des échelles de parc. Très souvent, nos clients nous interrogent sur un bâtiment unique et effectivement, cette question du stay or go, est-ce que le bâtiment est adapté, je le garde ou pas ? Mais c'est aussi intéressant souvent de regarder d'une façon un peu plus large le patrimoine pour se poser la véritable question des implantations et se reposer la question de est-ce que je garde l'ensemble de mes localisations, est-ce que je reconcentre mes équipes à un certain endroit, quelles optimisations je peux créer par cela, quelle efficacité de travail je crée ou je ne crée pas en fonction de ça. Et le fait d'avoir cette approche globale peut permettre d'avoir des arbitrages d'occupation des espaces en fonction du marché, en fonction des besoins, en fonction de l'efficacité qui va être aussi un vrai atout. Deuxième élément de condition de réussite, c'est d'anticiper les sujets dès la phase de programmation. C'est la phase du cadrage stratégique, c'est la phase d'exploration des possibles, c'est la phase où ça ne coûte pas grand-chose d'étudier les sujets. Je vois Béatrice qui sourit, je prêche un peu pour ma paroisse de la programmation, forcément. Mais effectivement, c'est une étape où il n'y a même pas le coût de crayon, on n'a même pas le coût d'achat de matériaux. C'est une étape, c'est le moment d'explorer les possibilités, d'étudier les montages et vraiment d'élargir la réflexion. La troisième condition de réussite, c'est de fixer les objectifs et les contrôler. Comme l'a très bien expliqué Adrien, on a notamment sur les aspects environnementaux, mais également, comme l'expliquait Justine, sur les aspects d'usage, un certain nombre de métriques à analyser et à suivre tout au long des projets sur les mètres carrés, sur les consommations, sur le carbone, sur le réemploi, qui vont permettre de fixer très en amont les objectifs et c'est aussi ce qui va permettre de concrétiser quelque part les ambitions du projet et que l'on va être amené à suivre tout au long de la réalisation et durant la phase d'exploitation. Et enfin, le dernier élément, c'est de définir quelles sont les parties prenantes du projet. Un projet de rénovation nécessite un engagement, un engagement de la maîtrise d'ouvrage dans certains cas nécessite de repenser le montage immobilier, de repenser qui vont être nos futurs occupants et éventuellement de repenser un peu son métier. Dans l'exemple que citait Justine, c'est un client qui envisageait de passer au bureau opéré avec un montage et un mode de fonctionnement très différent de ce dont il avait l'habitude et donc ça nécessite d'avoir une maîtrise d'ouvrage et une gouvernance qui est forte et qui peut vraiment porter le projet et également ça nécessite de se poser la question de la participation de toutes les parties prenantes autour du projet et éventuellement des futurs utilisateurs de travailler sur une co-construction aussi dans certains cas pour permettre une appropriation du projet en amont. Pour conclure, nous pouvons vous accompagner sur l'ensemble de ces sujets. On peut vous accompagner très en amont sur vos projets donc dès cette phase de cadrage stratégique de définir vos ambitions, de définir le périmètre de réflexion, de le formuler, de le présenter, de le défendre aussi pour vraiment identifier tous ces leviers de valeurs. On intervient aussi en amont dans des visions plutôt de schémas directeurs à l'échelle de parcs. On intervient aussi sur ces étapes pour accompagner nos clients, pour définir la gouvernance, l'organisation de projets, le pilotage du projet d'une façon globale pour assurer les conditions de réussite. En amont, nous apportons également nos expertises sur tous les sujets de diagnostic, que ce soit des diagnostics d'usage, des diagnostics techniques, des diagnostics environnementaux, des diagnostics de biodiversité qui vont permettre d'asseoir le socle de la réflexion. Et après, tout au long du projet, nous vous accompagnons pour formuler l'ensemble de ces besoins et de ces attentes dans la rédaction du programme et dans la mise en œuvre avec la consultation des groupements ou architectes, le suivi des études, le suivi de la réalisation et de la mise en œuvre et bien sûr, en fin de projet, le suivi en phase d'exploitation avec tout ce travail de commissioning qui est réalisé depuis l'origine avec la définition des indicateurs et qui est suivi sur l'ensemble. Sur les aspects financiers, également la recherche de subventions sur lesquelles nous sommes amenés aussi à intervenir. Donc, c'est la mise en œuvre de nos différents départements, nos différents pôles très complémentaires, dans certains cas aussi avec des partenaires, dans certains cas sur des sujets très spécifiques. On peut aussi s'associer sur des sujets très techniques et très pointus s'il y a des besoins particuliers. Mais on a donc l'ensemble de ces compétences pour vous accompagner des réflexions stratégiques jusqu'à la mise en œuvre et l'exploitation. Peut-être avant de passer aux questions et pour faire la transition et le suivi, en fait, nous continuons ces réflexions, comme vous l'avez compris, ces sujets d'impact positif et de valorisation des initiatives nous tient à cœur. Donc, je vous invite à vous inscrire à notre prochain événement le mardi 16 avril, un petit déjeuner dont le thème sera « Faire plus avec moins, la sobriété, un atout pour vos aménagements intérieurs ». Donc, dans la continuité de nos réflexions, on rentre dans les espaces et dans les bâtiments pour voir également comment créer de la valeur et comment être vertueux à cette échelle. Et comme vous le voyez aussi, on a un panel de réflexions assez large puisqu'on aura aussi un webinaire le 23 avril sur les mardis de la connectivité écologique. Donc, c'est un premier événement qui sera suivi d'autres événements pour comment faciliter la définition de trame verte urbaine. Donc, sujet différent, mais qui trouve aussi écho dans l'ensemble de nos réflexions. Je vous remercie. Est-ce que vous avez des questions? Bonjour, Laurence Dumas, salut, Timon. Je voudrais savoir comment vous intégrer la notion de réversibilité des usages dans votre réflexion, justement. Exactement. Alors, effectivement, c'est un sujet que l'on intègre très en amont et effectivement, j'insiste, la programmation, c'est le bon moment pour travailler sur cette réversibilité. Alors, c'est un sujet que l'on intègre à la fois dans le cadre de nos ateliers de co-construction et dans le cadrage stratégique pour bien définir quel niveau de flexibilité et quel niveau de réversibilité on attend. À la fois parce que, en fait, on peut définir des niveaux de réversibilité et de flexibilité qui sont très élevés et on voit qu'en termes de coûts, en termes de techniques, on va arriver à des choses qui sont potentiellement rédhibitoires. Donc, notre sujet, c'est vraiment de prendre en compte les attentes du client et de l'aider à trouver le bon niveau et de caler exactement jusqu'où on va aller sur cette réversibilité. Et cette réversibilité, on va l'exprimer en prenant en compte tous les sujets, c'est-à-dire en prenant en compte les sujets tout d'abord réglementaires. Dans la réversibilité, il y a souvent la question des bâtiments code du travail ou des bâtiments ERP. Donc, on va souvent, sur ces sujets-là, prendre en compte des mesures conservatoires en prévoyant typiquement les rez-de-chaussée qui vont être ERP. Ça, c'est un premier sujet. C'est des sujets qu'on va prendre en compte sur tous les éléments très dimensionnants de l'organisation du bâtiment. par exemple, si vous voulez ouvrir certains espaces de vos bâtiments à l'extérieur, on va prendre en compte au niveau des accès, au niveau des trams, la façon dont on va pouvoir créer des zones et la façon dont on va pouvoir donner les accès. On va prendre en compte la façon dont on va pouvoir partitionner le bâtiment pour pouvoir avoir des sous-locataires. Donc, l'idée, c'est que tous ces éléments qui sont très dimensionnants en termes d'accès, en termes de structure, en termes de flux, on les intègre très en amont. Après, la technique va nous aider pour la flexibilité, pour avoir des possibilités d'aménagement. Là aussi, on trouve le bon niveau. On essaye de trouver le bon niveau pour avoir suffisamment de réserve, pour avoir un maillage qui permet de faire face aux différentes alternatives. C'est là aussi où nos métiers complémentaires et le fait que l'équipe aménagement maîtrise très bien les besoins finaux des utilisateurs nous permet de trouver cette trame justement de ce qui a du sens. Effectivement, la façon dont on l'intègre, c'est prendre en compte ces éléments dimensionnants, ces éléments plus spécifiques à acheter de l'aménagement et surtout de bien caler l'ambition du client. Bonjour, Benoît Grégo et Coenze Digital. Merci beaucoup, c'était super intéressant. Je pense qu'on est tous convaincus de l'approche globale que vous prenez, évidemment, les liens entre les cinq piliers qui ont été abordés et il a été mentionné pas mal la notion le besoin d'approche coût globale et certaines foncières, certains assets trouvent toujours pas mal de raisons pour dire que cette approche coût globale est freinée par des habitudes, des périmètres fonctionnels, etc. Est-ce que vous pouvez en dire un peu plus sur comment est-ce qu'il faut aborder ce sujet-là pour que ça prenne ? Parce qu'évidemment, le modèle économique est souvent mis en avant comme étant un des freins de la rénovation. Comment est-ce qu'on arrive à faire prendre cette approche coût globale et à embarquer tous les décideurs là-dedans ? Je pense que là-dessus, ça rejoint la question de la gouvernance que j'évoquais tout à l'heure et des clés de réussite. C'est-à-dire qu'on a besoin, je pense, sur ce type de projet d'avoir une gouvernance forte et un sponsor fort. On a besoin de points d'appui effectivement sur ces sujets parce qu'on voit bien que tout le monde n'est pas convaincu là-dessus. Mais c'est aussi de notre mission d'identifier quels peuvent être les freins, d'aider à trouver des sponsors sur ces sujets-là et au travers des différents scénarios que l'on va élaborer, de montrer tout l'intérêt d'avoir cette approche. Lorsqu'on réalise des scénarios, on rentre beaucoup dans le détail. Après, on peut avoir les différents niveaux, mais l'idée, c'est vraiment d'arriver à montrer que les usages, la technique, les sujets environnementaux, les sujets financiers, les sujets de subvention sont pris en compte d'une façon très globale de montrer les différentes options parce qu'on va avoir à chaque fois les différents niveaux d'ambition qui vont être présentés. Montrer les différentes options. Il y a une part de pédagogie aussi dans cette méthode et de montrer la diversité des solutions pour faire adhérer à l'une qui soit idéalement la plus verteuse. Mais effectivement, on a besoin de soutien et on a besoin de sponsors sur ce sujet. Je voudrais ajouter d'autres solutions sur l'aspect frein économique parce que c'était aussi le sens de la question. Aujourd'hui, il y a vraiment des solutions globales à la part des subventions. Aujourd'hui, il y a les financements. On commence tous à parler de green loan, green bonds. On peut avoir de meilleurs taux d'intérêt si on pousse un projet vert. Après, il y a les tiers financements. Les assets, typiquement, aujourd'hui, vont être sur un bail de neuf ans sur un locataire en particulier, admettons, un monolocataire. Aujourd'hui, il faut savoir qu'il y a des sociétés qui ont travail et qui peuvent aller jusqu'à louer vos fenêtres. bien sûr, à la fin, ça revient plus cher en euros, mais l'avantage, c'est qu'on est sur une prestation qui va permettre de faire avancer les choses. Votre locataire va participer sur la durée de son bail puisqu'on est sur une sorte de forme de leasing. C'est incroyable, mais ça se fait. Ça permet aussi de prévoir les travaux et d'avancer. Les solutions économiques, il y en a. Prendre tout ça en compte dès le début, ça permet de savoir où on veut aller. Si l'objet, c'est l'économie et faire quelque chose de vert au moins cher, c'est aussi, comme on disait, le bon moment pour y réfléchir. Je vois qu'il est 10 heures. Je vous propose de clôturer notre événement. Pour ceux qui ont encore un petit peu de temps, je vous invite à vous diriger vers le petit déjeuner où on pourra continuer à échanger avec ceux qui n'ont pas de contraintes immédiates. N'hésitez pas à nous contacter pour toute question. On se fera un plaisir d'y répondre. Merci beaucoup. Merci beaucoup.